J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et cette fête d'Osh Shana qui pose sous côte, c'est ma Torah, elle m'a donné beaucoup à réfléchir. Parce qu'avec ce confinement, on a eu plus de temps de réfléchir. On a vu que depuis Pessah, on est pratiquement seul. On a cru que ça allait s'arranger vers l'été, et puis malheureusement ça ne s'est pas arrangé. Et le Corona n'a pas réduit sa capacité. Et on a cru que peut-être Osh Shana, ça allait être des bonnes fêtes. Parce qu'on a vu que les vacances ont repris. Et puis on a vu que non, Osh Shana a été obligé de fermer les synagogues. Et Kippour, on était réduit dans les synagogues. Et Soukot, on l'a fait dehors. Osh Shana, on l'a fait dehors. Voilà, c'est derrière la fête du Sephah Torah réduit, dehors. Chaque mini avec un Sephah Torah, 22 personnes. Les gens qui ont voulu faire le malin, ils ont eu le Corona. Et on voit que ça donne à réfléchir. Donc, ce qu'il nous reste maintenant, c'est Hanukkah et Purim. C'est-à-dire que pratiquement toutes les fêtes, on les a faits seuls. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fêtes d'Oraïta. Les fêtes que la Torah nous a données. La Torah nous a donné Rosh Hashanah, Kippour, Soukot. Et bien sûr, la fête de Shemini Haqat Sevet, la fête de Sephah Torah. Mais la fête de Hanukkah et de Purim, ça, c'est deux fêtes que HaKhamim nous ont données. C'est des bonus. La fête de Hanukkah, c'est parce qu'il y a eu un miracle. que les Romains, les Grecs, pardon, ils ont voulu assimiler tous les Juifs. Et pour HaKham, nous avons tenu bon. Et presque tous les Juifs ont été assimilés pendant 52 ans. quand les Grecs ont arrêté l'étude de la Torah, de faire la Mitzvah, les Brit Mila, Beketa Leibana, pas de fêtes, rien du tout. comme on dit dans la prière, ils ont voulu faire oublier la Torah. Et grâce à Dieu, les HaKhamunayim ont fait la guerre. Quand ils étaient une poignée de personnes, qu'ils ont fait la guerre avec des centaines de milliers de soldats, ils ont gagné. Et c'était le miracle. La première chose qu'ils ont fait, les HaKhamunayim, c'est venir allumer la Hanukkah, allumer la Ménorah. Ils n'ont pas célébré la fête de la victoire contre les milliers de personnes, non. Pour eux, la victoire, c'est la Torah. Maintenant qu'on a gagné nos ennemis, maintenant il faut, ils ont reconnu que c'est HaKham qui a fait la guerre. C'est ça, les initiales de Maccabée. Maccabée, c'est Il n'y a personne comme toi HaKham. C'est la fameuse phrase que Paroïl a dit et que maintenant les HaKhamunayim ont dit il n'y a pas comme toi HaKadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on dit C'est quoi ? Imaginez-vous, est-ce que moi David Pinto, je vais dire à HaKham il n'y a pas de Dieu comme toi ? Bien sûr, c'est évident qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Alors c'est quoi ? Je comprends que Paro, il le dit, je comprends que Paro, il était idolâtre, il se prenait pour un Dieu, et là lui il dit il n'y a pas comme toi HaKham, il n'y a pas un Dieu comme toi HaKham. Mais moi, imaginez-vous Rabbi Pinto, dans sa prière il va dire HaKham, il n'y a pas un Dieu comme toi. Mais attends, c'est évident, un tzadik il ne peut pas dire comme ça. Alors comment on dit que les Hachem on dit c'est les initiats de c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Et bien la réponse est extraordinaire. La réponse elle est, et de là on a compris une chose, que malheureusement à chaque génération a son Dieu. Il y a eu des générations comme chez les Grecs, pendant la période des Grecs, comme maintenant c'est l'Internet, aujourd'hui c'est les gens ils achètent toujours le dernier iPhone, aujourd'hui c'est l'argent, c'est le football, il y a des gens qu'ils appellent, le footballeur il appelle le Dieu du football que Dieu préserve. Comme Pelé, celui qui était le marqueur de but du Brésil. Je me rappelle, j'ai vu des journaux qu'ils écrivaient là-bas, le Dieu du football que Dieu préserve. C'est de la foulée. Il y a des gens, il y a des gens qui croient, qui mettent en priorité le football avant un cas où je vois. Imaginez-vous, quelqu'un qui doit se lever le matin, faire sa prière, et on lui dit qu'il y a le Brésil, et l'Argentine, ou le Brésil, ou une autre équipe qui vont prier, qui vont jouer, pardon, à l'heure de la prière. Malheureusement, s'ils voient ce football-là avant d'aller prier, donc ça veut dire que, pour lui, son Dieu, c'est le football. Malheureusement... Vous savez, l'idolâtrie, c'est pas comme l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque d'Abraham, Isaac, Yaakov, les gens qui vénéraient le soleil, les gens qui vénéraient la lune, les étoiles, les arbres. Vous savez, il y avait... C'est ce qu'on appelle les idolâtres. Aujourd'hui, on peut adorer l'argent, et le mettre en priorité comme un Dieu. Ben, justement, mes amis, chaque génération est sans Dieu. Chaque génération, c'est pas... À l'époque de Parole, c'était des dieux. À l'époque de Parole, les gens vénéraient les crocodiles, les gens vénéraient le poisson, le Nil, les gens vénéraient le sable, comme dans la paracha qu'on va lire, d'Abraham Abino, lorsqu'il a reçu les trois invités, il leur a lavé les pieds. Rachid, pourquoi il leur a lavé les pieds ? Parce que dans les pieds, il y a du sable. Il y a des gens qui vénèrent le sable. Il y avait des gens qui vénéraient le sable. Pourquoi ? Parce qu'il dit, s'il n'y avait pas le sable, les hommes qui donnent des fruits, ils disent que c'est le dieu de la pomme, le dieu de l'ananas, le dieu de trucs. C'est la folie. Mais mes amis, les Grecs, eux, ils étaient la musculation. Pour les Grecs, ils vénéraient les gens, les hommes qui étaient musclés. Ils vénéraient le football. Ils vénéraient... C'est eux qui ont inventé le jeu d'Olympique. C'était leur dieu. C'est ce que les Hachmonaïm ont dit. C'est comme ça qu'ils ont attiré tous les Juifs vers eux. Pourquoi ? Parce que les Hachmonaïm, ils ont commencé à dire à tout le monde, « Hé, 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 réveillez-vous ! Vous êtes en train de vénérer, vous êtes en train de mettre en priorité toute la saleté de ce monde-là, le football, le tennis, les lances-roquettes, la musculation, les gens, ils se musculaient. Pour eux, c'était... Ils ont dit, « Il n'y a pas comme Hachem ! » « Mi kamocha bailem Hachem ! » « Il n'y a pas comme toi, Akajro. Avec Akajro, tu as tout ! » Avec le football, si tu as un problème, le football, il va te sauver. Si tu as un problème d'argent, l'argent, l'argent que tu vénères, ils vont te sauver. Non ! D'après moi, tu as un problème d'argent. Et si tu as un problème de... Vous savez, jamais j'oublierai, une fois, il y avait un grand match de football Shabbat, en Argentine. Shabbat. Et j'étais dans une grande synagogue, et je savais que les gens, ils attendaient ce... C'était un match de la Coupe du Mans, c'était l'Argentine qui jouait contre un pays. Et je savais qu'il allait y avoir les gens qui vont... qui vont... qui vont voir le... ce match de football, le Shabbat en plus. Alors, j'avais donné un cours d'auteur le matin, et j'ai dit, écoutez, celui qui vient l'après-midi, écoutez un cours d'auteurat, je lui dirai, après le cours, qui va gagner. Voilà. tout le monde regardait, les uns et les autres. Alors, faites Shabbat, on a bien commencé Shabbat, ça fait deux semaines que je suis avec vous, ça fait deux semaines qu'on s'est... on s'est... spirituellement, on s'est... Bauch HaShem, on a... on a pris goût à la Torah. Maintenant, voilà, aujourd'hui, malheureusement, Satan, il a réussi. Ce jeu-là, il devait avoir lieu ce soir, ils l'ont reporté, ils l'ont avancé Shabbat, et on ne va pas détruire toutes ces deux semaines de beauté, de spiritualité pour un match de football. Alors, moi, je vous dirai, pendant le cours de football, qui va gagner. Donc, l'après-midi, je vous dirai que tout le monde est venu. Et j'aurais dit en plus, vous allez être contents. Alors, lorsque j'ai dit cette phrase, vous allez être contents, ça veut dire que c'est l'Argentine qui va gagner. C'est à ce que tout le monde a pensé. Alors, l'après-midi, il y avait un monde fou, 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 qui s'est venu écouter le cours. Alors, j'ai donné le cours de Torah. Maintenant, j'aurais dit maintenant, en ce moment que je vous parle, c'est l'équipe de l'Argentine contre l'autre, ils sont en train de finir. Et là, vous êtes tous excités pour savoir qui a gagné. Eh bien, je vais vous dire qui a gagné. Nous, on a gagné. On a gagné 1-0. Quoi ? On a gagné, le satan, il a perdu 1-0. On a gagné. Le fait qu'on est venu donner priorité à HM, on a gagné. Allez, chantez tous. On a gagné. Voilà. Tout le monde a commencé à rigoler parce qu'ils ont vu que je les ai eu. Je les ai eu. Ça veut dire que finalement, je n'aurais pas dit qui a gagné. Tout ce que j'ai pu nous dire, c'est qu'on a gagné. Ça veut dire, on a gagné le satan. C'est la Torah qui a gagné un but contre le satan, contre le tsara. Donc, on a gagné. Je leur dis, voilà. Là, vous avez prouvé que vous aimez HM. Indirectement. Vous êtes venu pour savoir qui va gagner. Eh bien, voilà. Maintenant, vous savez qui a gagné. C'est nous qu'on a gagné. Bon. L'histoire, il se termine que l'Argentine, elle a perdu. Voilà. Mais les gens, ils étaient contents. Vous savez pourquoi ? Parce que j'avais un argument. Je leur ai dit, dis-moi, si l'Argentine, elle gagne, vous allez gagner quoi ? Rien. Et si elle perd, alors vous allez perdre deux fois. L'Argentine, elle a perdu et vous avez transgressé Shabbat. Donc, vous avez perdu deux buts. Et le but, que l'Argentine a perdu. Et l'autre but, c'est que malheureusement, vous avez transgressé Shabbat et voilà. Là, vous avez gagné au moins un bon but. Vous avez gagné le satan. Voilà. Voilà. Donc, mes amis, c'est ça, l'idée des Hachmonaïm. Les Hachmonaïm, ils ont dit, c'est-à-dire, ils ont fait une déclaration, un marketing qu'il n'y a pas qu'en Hachem. De tous les dieux banals qu'il y a, il n'y a qu'en Hachem. Il faut avoir le but. Ils ont dit à Hachmonaïm, ils ont dit au Bnei Israël, qu'est-ce que vous avez gagné depuis 52 ans sous le règne des Grecs ? Vous avez perdu votre religion, vous avez été dominés, ils ont tué vos femmes, ils ont violé vos femmes, ils ont violé vos filles. Et vous, vous avez gagné quoi ? Vous avez perdu la Torah et vous avez tout perdu. Donc vous êtes perdants dans tous les sens où vous êtes perdants. Et en plus, ils viennent vous prendre Israël. Alors encore, et en plus, regardez, regardez dans quel état vous êtes. Alors maintenant, vous avez reconnu qu'il y a Hachem. Donc c'est la raison pourquoi, jusqu'à maintenant, on allume la Chanukah. Jusqu'à maintenant, quelle est la raison, jusqu'à maintenant, on allume la Chanukah ? C'est pour se rappeler qu'il n'y a pas une génération où il n'y a pas son Dieu, mais un Dieu banal. Et malheureusement, le Satan, il pousse la personne à suivre ce Dieu qui est banal, qui n'est rien du tout, le Dieu de l'argent, le Dieu des femmes, le Dieu de ça, alors que Hachem, qui donne tout, on le met de côté. Et c'est ça, mes amis, la fête de Chanukah. Chaque fête, elle a un sens. Et c'est pour cette raison que Hachem me dit, que lorsqu'Mashiach, il va venir, la fête de Chanukah, elle ne va pas être supprimée. Alors que toutes les fêtes, elles vont être supprimées. Soukot, pardon, Pessah, qui représente la gava, l'orgueil, qui représente la liberté. Bon, une fois que Mashiach, il va venir, bon, il n'y aura plus de gava, on va avoir la vérité, on va voir qu'il y a Hachem. Donc, on ne va plus parler de la sortie de l'Égypte, puisqu'on va parler plutôt de la sortie de l'exil. Donc, la fête de Pessah va être supprimée. La fête de Matin Torah va être supprimée aussi, parce que Matin Torah, parce que Matin Torah, c'est chaque jour, on reçoit la Torah. Alors, le soir, il va venir, il n'y a rien à recevoir. tu auras la Torah devant tes yeux, non-stop, il n'y aura pas l'Égypte qui va t'embêter à ne pas étudier la Torah. Très bien, donc, ça va changer ça aussi. Rosh San El Kippo, il n'y aura plus, puisqu'il n'y aura plus de fautes. Donc, il n'y aura plus de fautes, et s'il n'y a pas de fautes, donc il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Parce que, s'il n'y a pas la faute, donc il y a le pardon. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas sur quoi demander pardon. Donc, il n'y aura pas tout ça. Et bien sûr, mes amis, il n'y aura plus de sous-côtes. Pourquoi? Parce qu'on va être avec Abraham, Isaac et Jacob, Moshe Aragon. Parce que, pour ne pas faire de sous-côtes, on les invite. Ils vont être là présents. Il y a Hachem qui va être présent. Donc, sous-côtes aussi, on ne va plus fêter. Simhat Torah, et bien, Simhat Torah, il n'y aura plus, puisqu'on va être, d'une façon, heureux avec la Torah. Parce que, tout le travail qu'on fait pendant Roshana, Kippur, Soukot, pour arriver à Simhat Torah, pas Simhat Torah, c'est les portes de Dugan Aiden. On dit que, à Simhat Torah, les portes de Dugan Aiden, ils s'ouvrent. J'ai expliqué hier, c'est quoi les portes de Dugan Aiden qui s'ouvrent à Simhat Torah? C'est parce qu'à Simhat Torah, il y a une chose extraordinaire qui arrive. Qu'est-ce qui arrive à Simhat Torah? A Simhat Torah, c'est les conséquences de tous ces faits-là. Parce que tous ces faits-là qu'on a traversés, on a traversé tous ces faits-là pour s'approcher à Hachem, pour être proche d'Hachem. On arrive à Soukot, à Soukot, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, et on apprend de chacun, de chacun des Avot. On apprend de chaque père sa qualité. De Abraham, on apprend le Hesed. De Yitzhak, on apprend le sacrifice. Le sacrifice de Yitzhak Abeno. Vous savez, vous imaginez le sacrifice qu'a fait Yitzhak Abeno? Et pourtant, Yitzhak Abeno, on aurait dû dire les preuves. C'était les preuves de Yitzhak. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est les preuves d'Abraham. Pourquoi c'est les preuves d'Abraham? Parce que Yitzhak, ce n'était pas une preuve. Pour Abraham Abeno, il va être sacrifié et on ne va plus en parler. Mais pour Abraham, c'est une grande épreuve. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il va sacrifier Yitzhak, il va toujours penser à lui. Il va toujours penser à lui. Aïe, 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 aïe. Donc, lui, Yitzhak, entre-temps, il est mort, mais Abraham reste vivant. Il va toujours vivre ce souvenir-là. Donc, c'est vraiment l'épreuve à vie d'Abraham Abeno. C'est pour ça qu'on dit que l'épreuve du sacrifice d'Yitzhak a été plus grande que toutes les épreuves qu'Abraham a pu subir. Et Yaakov Abeno, on connaît bien son histoire, tous les problèmes qu'il a eu. Malgré tout, il est resté toujours fidèle à Kajroko. Toujours fidèle. Toujours fidèle. Même lorsqu'il dormait, il étudiait la Torah. Il se réveille, il étudiait la Torah. Toujours, il vivait avec la Torah. Ça, c'était Yaakov Abeno, Moshe Aaron, on sait qui ils étaient. Et David Améler, qui ne connaît pas l'anava de David Améler. que toute sa vie il a souffert. Toute sa vie. On l'a même insulté. Une fois il a entendu des gens qui l'insultent. Quand est-ce qu'il va mourir ce roi-là, pour que son fils, il deviendra le roi après lui. Et qu'est-ce qu'il a dit David Améler ? Je suis content que j'entends les gens dire eh bien, on va aller, on a, quand David il va mourir, pour que son fils, Shlomo, il devienne roi, il va construire le Bitamigdash. Et David Améler, il était content. Il était content lorsqu'on l'a insulté. Qui ? Donc ça veut dire, on apprend David Améler plein de choses. Donc une fois qu'on a appris des Avotak Doshim et de tous ces Tzadikim, plein de choses, alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste maintenant c'est la Torah. Ça y est, on est heureux. Alors quand je vais au cou, il nous fait goûter Gan Aiden dans ce monde-là. Vous savez, Gan Aiden, personne n'a vu. Personne ne connaît c'est quoi Gan Aiden. Gan Aiden, personne. Il n'y a qu'un aller, il n'y a pas de retour. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit prouve-moi qu'il y a Gan Aiden. Je lui dis, ben si je te prouve, je peux te reprouver, mais j'ai pour toi qu'un aller sans retour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui dis, pour que je te montre Gan Aiden, il faut que tu meurs. Et si tu meurs, je ne peux pas te ramener. Il a rigolé, il a compris qu'il a dit des bêtises. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Aucun ne connaît. Justement, ça serait bien de savoir qu'il y a Gan Aiden. Au moins, on sait qu'il y a une récompense. Justement, lorsque tu joues le loto, tu ne sais pas si tu vas gagner ou pas. C'est ça la surprise. La surprise, c'est que tu ne sais pas si tu vas gagner, tu ne peux pas gagner. Mais tu l'achètes. Mais pendant que tu l'as acheté, tu as toujours le sentiment que tu vas gagner. Moi, je me rappelle, à l'époque, à l'époque, il y a 45 ans, je me rappelle, je jouais le loto chaque semaine. Je voulais dire, chaque semaine, je jouais le loto. Parce que je disais, Hashem était moi, mon rêve, c'était de construire des ischivot. Mon rêve, c'était de gagner au loto et construire. Et pendant, j'attendais mercredi et je dis, voilà, je vais construire là, je vais construire là, même, j'ai rêvé, je vais acheter 4 lotos. Un en Allemagne, un en Belgique, un en Amérique. Comme ça, je vais gagner plein d'argent et je vais faire plein d'ischivot, plein d'ischivot. Et à un moment donné, j'ai vu que je n'ai rien aîné. Alors, je me suis arrêté. C'est tout. Mais je ne savais pas que j'allais gagner. Mes amis, ça aurait été beau si on est vivant et on nous montre le gain de l'édition qu'on va avoir. Tout le monde va être sadique. Il n'y aura plus de livres arbitres. Abraham, Mitzhak, Yaakov, et tous ces sadikim là, on ne leur a pas montré où ils vont être à Gan Eden parce qu'il n'y a plus de livres arbitres. Il n'y a plus de livres arbitres. Le livre arbitre, c'est qu'on te dit, voilà, tu fais cette mitzvah là et HaShem, il va te donner une récompense. Quand ? Ben, après 120 ans. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Qui me dit qu'il y a quelque chose ? Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça le loto. C'est ça le loto. Tu joues et tu verras. Et c'est mes amis, vous savez, il y a un sadique qui s'appelle Rabbi Boney Mifchisha. Rabbi Boney Mifchisha, c'était l'un des élèves des élèves de Baal Shem Tov. Un grand sadique. C'est un grand, grand sadique. Je l'ai pédériné en Pologne, je pense. Je pense que c'est en Pologne qu'il est enterré. En Pologne et en Ukraine, je ne peux pas vous dire. Peut-être que c'est en Pologne. Et il dit une phrase extraordinaire. Il dit que c'est bizarre qu'après Rosh Hashanah, qu'on s'est bien préparé au jugement. Et après, on arrive à Kippour, on fait une grande écheve pour que le jugement soit bien. et si le jugement n'était pas bien, alors on demande pardon à Hachem. Et le pardon, c'est un cadeau du ciel que le bon Dieu le pardonne. Alors, il dit le Rabbi Boney Mifchisha, c'est bizarre. Après Kippour, dès qu'on finit Kippour, on finit la Ni'ilah, on fait une attaque à l'arbitre de la semaine. Et qu'est-ce qu'on dit ? Hachem, pardonne-nous les fautes qu'on a faites. Alors Rabbi Boney, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Mais on vient de terminer Kippour. Si on vient de terminer Kippour, on est blanc bleu, on est bien. Alors pourquoi on dit à Hachem, pardonne-moi les fautes que j'ai faites ? Mais ça y est, j'ai pas dû t'abandonner à Kippour. Et je ne comprends pas. C'est comme si quelqu'un, il vomit, il remange son vomissement. Attends, c'est ce que tu as vomi. Quelqu'un, il a mangé, il a vomi, il remange ce qu'il a vomi. C'est ça y est. Attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? On a fait Teshuvah pour les fautes qu'on a faites. Le bon Dieu nous a pardonnés. Ça y est. Mais toi, il a fait de Kippour et terminé. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de de remanger le vomissement. On est en train de dire Hachem, pardonne. Mais ça y est, Hachem, après, il a pardonné. Alors, il dit une phrase extraordinaire. Après, je vous dirai qu'est-ce qu'elle répond que moi j'ai donnée. Il dit que malheureusement, les gens à Kippour, ils n'arrivent pas à croire que le bon Dieu leur a pardonné leurs fautes. C'est dur pour eux. Avec toutes les fautes, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui vote, c'est comme s'il s'est révolté contre le roi. Un homme qui se révolté contre le roi, il condénait à mort. Alors, comment le bon Dieu, avec toutes les fautes qu'on a faites pendant toute l'année, avec les femmes, avec l'argent, avec l'Abu Dazara, avec tout, et voilà, on vient, on dit pardon Hachem, et on lui dit qu'il nous apporte. C'est impossible. L'Abi Bonami dit, c'est à cause de ça. Dès que Kippour se termine, la Ni'ila se termine, on dit Hachem pardonne-moi. Pourquoi ? Pardonne-moi si jamais j'ai douté de toi que tu ne m'as pas pardonné. Ça veut dire qu'il faut être certain et sûr qu'avec toutes les fautes qu'on a faites, Hachem nous a pardonnés. Ça, c'est important de nous savoir. Hachem, il nous a pardonnés. Et si tu penses qu'Hachem ne t'a pas pardonné, Hachem a fait une faute. Alors, c'est mieux de commencer tout de suite après Kippour, dire Hachem pardonne-moi pour la faute que j'ai faite. Quelle faute j'ai faite ? Ben, que j'ai douté que tu ne m'as pas pardonné à 100%. Il faut savoir que le bon Dieu t'a pardonné à 100%. Vous vous rendez compte, mes amis ? C'est la folie, ça. Le cadeau du ciel qu'il nous a donné. Certainement. Après Kippour, Hachem, il nous a donné sous-côte pour relaxer, pour être avec tous les Avotak Doshim, pour être heureux et content avec lui. Et se réjouir avec lui, non seulement à l'intérieur de la maison, mais on va se réjouir avec lui, même en dehors de la maison. C'est-à-dire que je vais être un bon juif et à la maison, et en dehors de la maison. Il y a Hachem et à la maison, et en dehors de la maison. Beaucoup de fois, malheureusement, il y a des gens qu'à la maison, ils se comportent bien. Ils se comportent bien. Parce qu'ils font leurs bêtises en cachette. Mais dehors, personne ne les voit, ils font n'importe quoi. Alors, on le rappelle, et quand il y a Hachem à la maison, il y a Hachem devant. Et pourquoi déjà, mes amis, ils se sentent en sécurité à la maison, mais en dehors, ils ne sont pas en sécurité. Alors, on le rappelle qu'Hachem, il est et à la maison, et en dehors. Alors, lorsqu'on arrive à ça, ça veut dire qu'on a bien compris, c'est quoi Shana, c'est quoi Kippour, c'est quoi Sukkot, qu'est-ce que Hachem veut de nous ? Alors, il ne reste qu'une seule chose. Hachem, il nous dit, maintenant, je vais vous faire goûter un peu Gan Eben. Et c'est le Gan Eben qu'on goûte à Semhat Torah. Donc, tous ces fêtes-là, ils vont être supprimés. Il va venir, ces fêtes, ils vont être supprimés. Raba Odiya Yussef, il dit, ils ne vont pas être complètement supprimés. Il y aura quand même un souvenir. Mais il n'y aura pas ce qu'on fait aujourd'hui. Mais mes amis, j'ai donné une belle réponse sur pourquoi on fait pardonne pour les fautes qu'on a faites après Kippour. Alors qu'on vient de demander pardon à Kippour, on sait qu'Hachem nous a pardonnés. La réponse, elle est, qui peut me garantir que pendant la fête de Kippour, j'ai fait une bonne écheve ? Chaque fois, je vois la montre pour voir qu'elle aurait été pour aller manger. Chaque fois, je vois la montre pour penser, oh là là, comme hier, j'ai pris un café. Oh là là, comme hier, j'ai pris une cigarette. Oh là là, comme hier. Donc, la tête, elle n'est pas à 100% concentrée dans la prière. Qui me dit qu'à 100%, je ne me suis pas détaché du bon Dieu pendant la fête de Kippour ? C'est la raison pourquoi après l'année Elah, après Kippour, je demande à Kachem, pardon moi, Hachem, si j'ai pensé au manger, si j'ai pensé à des choses qu'il ne faut pas penser au moment. parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Eid Ratzon. C'est quoi Eid Ratzon ? Eid Ratzon, chacun de nous, il a un moment dans la journée, ou un moment dans l'heure, on ne sait pas, justement, on ne sait pas, que ce qu'on demande, ça peut arriver. Il se peut qu'à Kippour, il y a des moments à Kippour, que ces moments-là, c'est un moment que Hachem, il peut accepter ta prière. Mais pendant ce moment-là, tu pensais au Falafel. Tu pensais à quelque chose, tu pensais à l'argent, tu pensais à une affaire. Alors là, tu as raté le moment. Alors après Kippour, on dit à Hachem, pardonne-moi, si j'ai raté le moment que tu devais accepter ma prière. Et je l'ai raté, pardonne-moi, redonne-moi l'opportunité de me redonner ce que tu devais me donner. Vous savez qu'il y a une histoire avec Bechlif Amalka, qui était le beau-père et l'ami de Rabi Shlomo Pinto, mon grand-père. Il était aussi le beau-père de Rabi Shlomo Pinto. C'était Bechlif Amalka. Il a écrit un livre qui s'appelle Kap Vinaki. On raconte que c'est à cause de lui que Rabi Shlomo Pinto a quitté le Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une discussion entre les deux. Parce que c'était deux grandes tzadikim. À l'époque, il y avait des sauterelles kachères. Moi, je les ai mangées au Maroc. Pendant deux ou trois ans, je me rappelle, on mangeait les sauterelles kachères. Ils venaient en vagues en hiver. Et comme on savait que ces sauterelles étaient kachères, il y avait le mot kaf. Kaf, c'était un signe. Kaf, c'est kachère. On les mangeait. Je me rappelle que je faisais à mon père une omelette avec les sauterelles. Je me rappelle que j'allais vers le cimetière des Sawira. Et je prenais avec moi un drap. Et j'ai secoué l'arbre et les sauterelles tombaient. Et je les ramassais et je les prenais à la maison. Et ma mère, elle les faisait. Ou elle les faisait bouillir. Enfin, elle les faisait frire avec les omelettes. Ils étaient bons. Mais c'était des trucs kachères. Alors, Rabbi Haim al-Atta, il les a interdits. Il a dit quand même... Rabbi Haim al-Atta dit non. Ils sont permis. Il a porté des preuves. A cause de ça, Rabbi Haim al-Atta, il a quitté le Maroc. Parce qu'il n'a pas voulu... Parce qu'au Maroc, il y avait maintenant une grande discussion entre rabanines. Il y a ceux qui disaient kachères, ceux qui ne disaient pas kachères. Il y avait ces discussions. Alors, lui, il a préféré partir et laisser la discussion open. Donc, au Maroc, en général, ils ont respecté l'avis de Rabbi Haim al-Ka. Que les soukerelles, on peut les manger partout au Maroc, on les mangeait. Peut-être qu'il y avait ceux qui faisaient comme Rabbi Haim al-Atta, ils n'ont pas mangé. Mais en majorité, les gens, ils les mangent. Une fois, Rabbi Haim al-Atta, il était commerçant, il était très riche. Il avait des bateaux qui faisaient des allers-retours avec l'Angleterre. Il habitait, lui, à Gadir. Il y avait le port à Gadir. Et ils avaient, comment ça s'appelle, le... Ils faisaient commerce avec le thé. Et pendant le jour du Kippur, il faisait sa prière. Ils sont venus lui dire, Rabbi, il y a des bateaux qui sont arrivés. Tout de suite, il regarde Rabbi Shlomo Pinto. Il appelle. Il dit, tu sais qu'on a reçu les bateaux ? Il dit, oui, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'on fait ? On les garde. On les fait couler. Il dit, on les fait couler. Tu sais pourquoi il faut les faire couler ? Parce que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas les bateaux, ce n'est pas l'argent, c'est HM. Et si on les laisse rentrer en port, on ne va penser qu'aux bateaux. Maintenant, une fois qu'on les a fait couler, on va prier HM qui coule. Alors, on devient pauvre. On va continuer à prier HM qui nous donne une bonne parnassa. On ne veut pas de la parnassa de ces bateaux-là qui vont nous perturber. Et bien, pendant qu'ils parlaient, il y a eu, il y a eu, comment ça s'appelle, une tempête dans la mer. Les deux bateaux ont coulé. Ah oui, messieurs. Qui peut faire ça ? Un quart d'un peu de temps, ils sont venus chez Birk, les femmes al-Kali ont dit, les bateaux, ils ont coulé. Il a fait un grand sourire. Voilà les tzadikim. C'est ça, Mika Mokha Baylim HaShem. C'est ça les tzadikim. Alors, vous savez, mes amis, lorsqu'à Kippour, on se déconnecte d'HM, on risque de perdre le joker de Kippour, le bénéfice de Kippour. Alors, lorsqu'Kippour, il termine, on dit à HM, pardonne-nous pour les fautes qu'on a faites. La faute qu'on n'a pas été concentré dans la prière. Et que, qui sait que j'ai fait une bonne teshova ou pas ? Mes amis, tout à l'heure, je vous ai dit, je t'amine, qu'à Rosh Hashanah, et à Kippour, et à Soukot, toutes ces belles fêtes-là, et Rosh Hashanaraba, et le Wadiloul, tout ça pour goûter, pour arriver à se purifier, pour goûter Simhat Torah, et Simhat Torah à Gan Aydin. Le Gan Aydin du Simhat Torah. Vous savez que le Baalatani A'lava Shalom, il a guéri plein de malades à Simhat Torah. À Simhat Torah, il a guéri plein, une fois, dans sa ville, il faisait froid, tout le monde neigait, et tout le monde était malade. Il leur a dit, celui qui vient Simhat Torah, il guéri. Parce que tout le monde était malade. Tout le monde avait la grippe, tout le monde toussait. Il y avait beaucoup de vieux. Et tout le monde est venu. Donc ils voient presque, les trois quarts de la Synagogue, c'est des gens qui toussent, malades. Il a fait le Kiddush, il leur a donné à voir, tout le monde a guéri. Parce que le Gan Aydin, la Torah c'est la refouah. Vous avez compris ? La Torah c'est la refouah. Alors il y a l'Abi... Comment il s'appelle ? Le Rabbi Mikotsk ala vashalom. Je pense qu'il était l'élève d'Abi Bonem et Pshisha ala vashalom. Et Rabbi Menachem Mandel ala vashalom, il disait une phrase extraordinaire. Il disait qu'Arosh, à Simhat Torah, Simhat Torah c'est... La joie de la Torah c'est... Il faut être conscient, il faut avoir l'Aimunah que Behemet, Hashem nous a pardonnés et que le jugement va être bien et qu'il y a eu la Hatimah, il y a eu une bonne signature et que Behemet on a reçu la Torah. Mais tu ne vois rien du tout. Il faut avoir l'Aimunah que tu as eu tout ça. Beaucoup de fois on est à Simhat Torah et on danse, 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 on se saoule, un peu de Bokha, un peu d'Arak, un peu d'Adam le Hout, et après on se dit, «Ouais, c'était super, c'était super, mais est-ce que Behemet on a reçu quelque chose ce jour-là ou pas ? » Ben, on te dit oui. Il dit une phrase extraordinaire. Il dit, « Lorsque quelqu'un est malade, on lui donne les médicaments, mais est-ce qu'il va guérir tout de suite ? » Non. Non. Les médicaments, ça prend du temps. Je me rappelle, combien des gens... Moi aussi une fois j'étais un mois à l'hôpital. Il y a une trentaine d'années, j'avais du manque de sommeil, je ne dormais pas beaucoup, donc je marche et je m'évanouis. Donc ça a pris un mois, presque un mois à l'hôpital, un mois de... je prenais des médicaments, tout ça, pour Hachem, je suis bien, que Dieu préserve quelqu'un qui a une grave maladie. Ben, il prend des traitements, il ne va pas guérir d'une minute à l'autre. Alors, il dit à Bishim Shon Pinskos, il dit, de même, les faits secondaires qu'il fait, c'est B'Hathora, tu ne les sens pas tout de suite, mais elle va venir plus tard. Mais le plus important, il ne faut pas se déconnecter, comme ce monsieur-là. Lorsqu'on lui donne les médicaments, il ne faut pas qu'il arrête, il faut qu'il les prend. Il continue à les prendre, même s'il ne voit pas les défaits, ça va venir. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a eu une dépression. Il prend les médicaments, et il devenait encore plus déprimé. Donc, il a arrêté. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, non, tu n'arrêtes pas. Il m'a dit, David, mais ça ne marche pas. Je lui ai dit, écoute-moi, ça ne marche pas, ça prend du temps. Peut-être que ça peut prendre un mois, un mois et demi. Donne à ton corps de s'adapter à ce médicament, tu vas voir. Et Bokhash, aujourd'hui, il est à 100% normal. Il arrête les médicaments, aujourd'hui, il est très bien, grâce à Dieu. Ben, c'est comme ça, mes amis, la Torah. La Torah, le plus important, l'étudier. Mais on ne voit pas l'effet. Peut-être que tu ne vas pas l'effet tout de suite, tu le verras plus tard. Donc, quand le Mashiach, il va venir, tous ces fêtes-là, ils vont être supprimés. Parce qu'on va être à Gan Eden, on va avoir Abraham, Isaac, le monde va changer. Mais, il y a deux fêtes qui ne vont pas être supprimées. Hanoukah et Purim. Et pourtant, Hanoukah et Purim, c'est des fêtes que Hachamim, ils ont instauré, ils ne sont pas écrits dans la Torah. C'est de la folie. C'est de la folie. Au lieu qu'Hachem, il nous laisse nos fêtes, qu'on adore, qu'on aime, on les kiffe, ces fêtes. Ben, maître, on les kiffe. Au lieu qu'on nous dit de... Non, on nous dit non. Vous allez continuer la Hanoukah, l'allumer et faire Purim. Faire Purim, on connaît l'histoire de Purim. Hamak a voulu tuer tous les Juifs et à la fin d'Hachem, l'Aqzayaté Nulé. Cette fête-là, on continuera à la faire. Et la fête de Hanoukah, on continuera à la faire. Et pourtant, la fête de Hanoukah, c'est les Hachmunaim qui l'ont fait et la fête de Purim, c'est Mondecha et Esther qui l'ont fait, les Hachamim. Pourquoi ceux-là, que Hachamim, ils ont fait, ils ne vont pas être supprimés et la fête, comment on s'appelle, les fêtes d'Hachem, ils vont être supprimés. Pour ça, je termine. Regardez, une fois le Hatam Sofer, hier c'était Sahilullah. N'oubliez pas d'allumer une veilleuse à lui. Je vais rentrer chez vous. Hier, c'était Sahilullah. Hatam Sofer pose une belle question. Il dit, le Hatam Sofer, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on fait deux jours de fêtes en dehors d'Israël. Ou l'Israël fait une fête, aujourd'hui, on fait deux jours en dehors d'Israël. Je ne comprends pas. Il dit, il n'y avait pas les télécommunications. Les gens, ceux qui étaient en Israël, ils savaient qu'il y a un jour. Donc, ils faisaient un jour. Mais ceux qui habitaient en dehors d'Israël, en Syrie, et au Liban, et en dehors d'Israël, eux, jusqu'à ce qu'on vient leur dire qu'il y a un jour de fête, ils pouvaient venir un jour plus tard. Donc, à cause du doute, ils vont faire deux jours. Ils savent que c'est sur un de ces deux jours-là. Ils savent. Un de ces deux jours, c'est la fête. Mais ils savent pas le calendrier. À cause du doute, ils font les deux. Deux jours de fête. D'accord. Ça, c'était avant. Mais maintenant, on n'a pas besoin. Maintenant, on a un calendrier. On a un calendrier jusqu'à la venue de Mashiach. Et dans le calendrier, la fête, c'était les trois jours, comme cette année. en Israël, c'était le Shabbat. Non. En France, ils ont fait le Shabbat dimanche. Attends. Mais ils savent que nous, on l'a fait un jour. C'est ça, le calendrier. Ça y est. C'est la question qu'ils posent le Hatam Sofer. Et le Hatam Sofer, il donne une belle réponse. Il dit le Hatam Sofer. Parce que Hachamim, ils ont dit deux jours. Jusqu'à la venue de Mashiach, il restera deux jours. Parce que, ce que Hachamim, ils disent, le faire, il faut le faire. Même si Hachamim, ils disent, la gauche, c'est la droite. Et la droite, c'est la gauche. Il faut les écouter. Les paroles de Hachamim, on ne fait pas un bise d'ailleurs de Hachamim. Il était donné que Hachamim, ils ont instauré deux jours. Même que maintenant, on sait qu'il y a un jour, on a une certitude, on continue comme ils ont dit Hachamim. En plus, les Sadikim, ils disent que le deuxième jour qu'on fait en dehors d'Israël, il est plus Kadosh que le premier jour. Vous imaginez que nous, ce Shabbat-là, c'est le Shabbat Sibhat Torah. Et en France, et dans le monde entier, ils ont fait Sibhat Torah, Shabbat et dimanche. Et dimanche, c'était plus important que le Shabbat, la Kedusha de Sibhat Torah. C'est de la folie, ça. Vous n'arrivez pas à croire. Mais c'est ça. Les paroles de Hachamim. Les paroles de Hachamim, comment elles sont importantes. Regardez-moi ce que moi, j'ai ajouté. J'ai ajouté, j'ai dit, vous imaginez, si aujourd'hui, on va faire un jour, dans le monde entier, comme on fait en Israël, parce qu'il n'y a plus de doute. Vous imaginez combien des milliers de livres ont été écrits, des Halachot, des deux jours qu'on fait en dehors d'Israël. Vous imaginez. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces livres-là ? On va les jeter. On va les faire. Quelle bisezayonne on va faire à Hachamim ? Quelle bisezayonne ? Par rapport à ça. Même en plus, écoutez bien. Vous savez que dimanche, ici, c'était plus Sibhat Torah. On a mis Itfilim. Dans le monde entier, le dimanche, c'était Sibhat Torah. Ils n'ont pas mis Itfilim. Itfilim, c'est Doraïfa. Et malgré tout, les paroles de Hachamim, ils sont plus importants que la Torah. Pourquoi ? Parce que Hachamim, c'est eux qui décident pour la Torah. D'après tout cela, j'ai donné la réponse à ma question. Pourquoi ce Mashiach, il va venir ? Hanouk'ah, il pourrait me rester. Et toutes les faits de Hachem, elles vont être supprimées. Vous savez pourquoi ? Parce que Hachamim les ont faits. Ils ont donné que Hachamim, ils ont instauré des lois d'eux. Hanouk'ah. Hanouk'ah. Ils ont dit que Hanouk'ah, c'est la lumière. Hanouk'ah et Hanouk'ah, je ne veux pas rentrer dans le truc de Hanouk'ah et Purim. Alors, Hachamim, ils ont fait que l'Osmachie, il va venir. Même les paroles de l'Osmachie, il va venir si Dieu veut. Même Hanouk'ah et Purim ne vont pas être supprimées. Voilà mes amis. Regardez combien si les paroles de Hachamim sont importantes. Et je vous connais que vous êtes Bauch HaShem très croyant et je sais que chez vous la parole de Hachamim est importante. Alors que les écoutes de Hachamim et de Tzadikim soient avec vous, Amin Kéla Hassan. Nous congrès à tous. Merci 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 à tous. Sous-titrage Et puis-